Dans ma dernière vidéo, je vous avais fait la lecture d'un article qui prétendait déterminer quel était le meilleur Rome. Je vous en avais dit tout ce que j'en pensais, et si cela vous intéresse, vous pouvez aller le voir ici. Mais la question de cet article est tout de même très intéressante. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment fort à essayer de chercher quel est le meilleur Rome. Et je pense qu'il doit y avoir un grand plaisir aussi à déguster ce meilleur Rome. Est-il possible de déterminer quel est le meilleur Rome ? Personnellement, je ne pense pas. Ce n'est que mon avis. Mais je pense tout de même que pas mal d'amateurs seront d'accord avec moi. Alors revient à la question de savoir quel est le meilleur Rome que l'on puisse choisir. Et à cette question, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à donner. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous parler de mon 7 quotidien. Alors voilà mon 7 quotidien. 5 bouteilles, là vous les voyez ici. Donc nous avons le Smith & Cross, le Rumbar de chez War Spark, le Fortin de chez Heroica, le Lompon. Alors c'est le Lompon blanc, celui-là, je le kiffe énormément. Et le Sévrin VSOP, l'ancienne édition. Je vais être triste quand je ne pourrai plus en avoir, parce que celui-là, je le kiffe littéralement. Alors oui, 5 Rome. 5 Rome, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. J'y suis venu comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part, ou l'envie de copier quelqu'un pour déterminer ce 7 quotidien. C'est juste que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs roms que je buvais régulièrement, sur lesquels je revenais, et surtout des roms dont j'achetais plus d'une seule bouteille. Je bois plein de roms, et souvent en fait je n'achète qu'une seule bouteille de ces roms, et une fois que c'est fini, c'est fini. De toute façon, j'ai tellement d'autres roms à déguster que je n'y reviens pas nécessairement. Mais ces roms-là, je les achète plusieurs fois. En fait, j'ai plusieurs bouteilles de chacun de ces roms-là. Ça fait un moment que j'ai un 7 quotidien. Ce n'est pas depuis quelques mois. Ça fait quand même un bon moment. Et ce 7 quotidien, il a changé. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a quand même 4 roms de Mellas pour un seul rome agricole. Il faut savoir qu'il y a presque 2 ans, c'était du 100% agricole. Donc ça change. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est quelque chose qui vient assez naturellement en fait. Je n'ai pas quelque part une note qui me dit ça c'est mon 7 quotidien. Ce sont les bouteilles vers lesquelles je reviens très naturellement que j'ai très souvent sur moi quand je me déplace aussi. Mais en fait, le plus important, c'est que c'est des roms que j'aime. En fait, c'est des roms que j'adore boire. Je ne me pose pas de questions en fait. Alors effectivement, ce sont aussi de très très bons roms de dégustation. Je prends un grand plaisir à les déguster comme ça, pur. et de prendre un bon petit temps avec eux comme de très très grands roms qui peuvent être aussi de bien meilleurs roms que ceux-là. Mais ceci, j'y reviens très souvent. C'est ça le plus important que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. S'il y a une chose très importante que vous devez absolument retenir de comment constituer ce 7 quotidien, c'est des roms que vous aimez. Des roms qui vous plaisent, que vous pouvez y revenir sans cesse. Et surtout, un indice très fort, c'est que vous rachetez les bouteilles tout simplement. Que ce ne sont pas des roms que vous avez jetés une fois, que vous avez grand plaisir à boire. Mais une fois que la bouteille est finie, vous passez à un autre rome. Non, c'est vraiment ce que vous achetez 2, 3, 4 bouteilles l'une derrière l'autre. C'est vraiment ça qui va vous indiquer quel est votre 7 quotidien. Alors oui, des roms que j'aime emporter en voyage. Ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que peut-être bien que parmi vous, il y en a peu qui le font. Mais moi, quand je ne suis pas en voyage, parce que je ne vais pas forcément dans des endroits où on peut trouver du rome, et bien j'aime quand même avoir mon petit rome le soir pour me faire plaisir. Et bien, les roms que j'amène avec moi, ce sont ces roms-là. C'est ces roms-là que je vais apporter avec moi parce que j'aime soit les déguster pur, soit les déguster en cocktail. Et c'est ça aussi qui est important dans la constitution de votre 7 quotidien. C'est de trouver les roms que vous allez déguster de différentes manières. Alors moi, une des autres manières que j'aime beaucoup, c'est le cocktail. Je déguste beaucoup de roms en cocktail. Mon préféré, le Daiquiri. Je bois énormément de roms en Daiquiri. Et donc, ma préférence, elle va tout de suite au rome jamaïcain. Il y en a quand même 3 dans les 5. C'est quand même une grande part des roms. Je trouve que le Daiquiri, c'est vraiment avec un rome jamaïcain qu'il est extraordinaire. J'arrive plus à boire un Daiquiri autrement qu'avec un bon rome jamaïcain, bien puissant, avec des bons esters et une aromatique explosive. C'est extraordinaire. C'est ce que je kiffe. Alors, un autre point qui va vous aider à déterminer quels sont les meilleurs roms pour constituer votre set, c'est l'accessibilité des roms. Il y a des roms qui sont rares. Vraiment rares. Qui sont très très bons. Exceptionnels. Mais rares. Et il est des fois difficile d'obtenir plus d'une bouteille. Et vous allez certainement avoir dans votre cœur un rome que vous trouvez extraordinaire. Que pour vous, c'est peut-être le meilleur rome. Mais c'est un rome rare. Un rome dont vous n'avez pu obtenir qu'une seule bouteille. Et une fois que ce rome sera terminé, ça sera terminé. Vous l'aurez dans votre souvenir. Mais vous ne pourrez plus le boire. Donc, difficile de l'inclure dans un set quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut des roms qui soient accessibles. Des roms qui puissent être en grande quantité. Et pour beaucoup de personnes, des roms quand même accessibles au niveau prix. Que ce ne soit pas des roms extrêmement chers. Dans le set que j'ai ici, c'est quand même des roms qui sont tous à moins de 60 euros. Et puis, même celui-là que j'aime beaucoup, il est quand même à entre 30 et 35 euros. Selon là où je les achète. Donc, c'est quand même des roms accessibles au niveau prix. Ça reste un peu cher pour certaines personnes encore. Mais on est loin des 100 euros la bouteille. Un autre point, pas nécessairement plus important. Mais qui a une signification justement. C'est la signification du rhum pour vous. Moi, je pense particulièrement à celui-ci. Le Fortin que je bois, que j'affectionne énormément. Au-delà du goût, en fait, c'est surtout parce que c'est le dernier rhum que j'ai bu avec mon frère. Et c'est une façon que j'ai de partager un moment avec lui. Et pour cela, j'ai une grande, une très très grande affection avec ce rhum-là. Alors, une notion importante, c'est que le set quotidien évolue avec le temps. Il évolue même très fortement. Et il peut évoluer d'une année à l'autre. J'ai dû changer à peu près 4 ou 5 fois de set complètement. Il y a des fois un rhum qui va changer. Je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, celui-ci va forcément changer. Parce qu'il y a un nombre limité de bouteilles. Même si j'en suis quand même déjà à la troisième. Il y a un nombre limité de bouteilles. Il faudrait peut-être que je me fasse un stock de 4 ou 5 bouteilles derrière. Pour pouvoir me dire que je l'ai pendant 10 ou 15 ans. Donc, ça va partir. Celui-ci, j'ai bon espoir de le garder encore quelques années. Mais il y a un an, je ne l'avais pas dans mon set. Parce que tout simplement, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais pas encore dégusté. Dès la première instant où je l'ai dégusté, direct, il est rentré dans mon set. J'ai acheté deux bouteilles dès le départ. Celui-ci, ça fait un moment qu'il est dans mon set. C'est un rhum d'un rapport qualité-prix extraordinaire. Je le bois autant en cocktail qu'en dégustation pure. C'est un rhum que je kiffe. Il peut se boire dans n'importe quelle condition. C'est vraiment un rhum multi-usage, en fait. Et enfin, celui-là, celui-là aussi, je pense que d'ici quelques temps, je ne pourrai plus non plus l'avoir. Parce que malheureusement, c'est un rhum qui ne se fait plus. Alors, la distillerie Séverin existe toujours. Mais ce ne sont plus les mêmes propriétaires. J'ai dégusté le nouveau VSOP et honnêtement, ça ne vaut pas celui-là. Mon goût personnel. Mais j'ai une grande, grande affection pour ce rhum-là. C'est l'un des premiers rhum agricoles que j'ai dégusté dans mon aventure dans le rhum. Et c'est aussi, surtout, l'un des premiers rhum que j'ai surkiffé. Mais vraiment surkiffé. J'adore ce fruité qu'il y a dans ce VSOP. C'est un rhum assez simple. Ce n'est qu'un VSOP. Mais je le trouve extraordinaire. Je prends un grand, grand plaisir à chaque fois que je le déguste. D'ailleurs, là, c'est une bouteille qui est encore fermée parce que la précédente est morte il n'y a pas longtemps. Donc, je vais l'ouvrir d'ici peu. Mes goûts vont forcément évoluer. Je ne sais pas quel rhum je vais pouvoir découvrir. Il y a des cachaça que je commence à découvrir et que je kiffe énormément. Surtout pour les boire en caipirina. Il y a peut-être des chances pour qu'il y ait une cachaça qui vienne s'incruster dans mon set quotidien. On verra avec le temps. Il est un petit peu en dehors de mon set quotidien parce que ce n'est pas un rhum que je bois pur ou même en cocktail. Mais il a une importance forte dans mon quotidien puisque c'est peut-être le rhum que j'achète le plus. dont j'ai acheté le plus de bouteilles, c'est le HSE 55. Alors, celui-là, je ne compte plus le nombre de bouteilles que j'ai pu acheter et tout simplement parce que c'est mon rhum de base pour faire mes rhum arrangés. C'est le rhum que j'utilise pour faire mes rhum arrangés. Je l'adore. Alors, je trouve que ce que je fais avec dans mes rhum arrangés, c'est toujours très très bien. Notamment, par exemple, mon rhum 44 qui est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment une mention spéciale pour celui-ci qui n'est pas... Je ne le mets pas dans mon set quotidien parce que ce n'est pas un rhum que je déguste. On peut le déguster ce rhum, mais ce n'est pas un rhum que je déguste. Mais il a quand même une place importante dans mon quotidien puisque je l'utilise énormément et que c'est notamment le rhum que j'ai acheté le plus. Voilà les épicuriens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais faire prochainement les dégustations de chacun de ces rhum sur ma chaîne. Donc, ça va être intéressant parce que c'est quand même des rhum que je surkiffe. Et je ne vais pas les faire qu'en dégustation pure. Je vais aussi les faire en daikiri pour vous donner un petit peu mon ressenti en différentes formes de dégustation. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. Ils sont sur mon blog. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501